Le basket, c'est génial ! C'est le match contre Celesta ! C'est le dernier match, les frérots, c'est que ça craint ! C'est le dernier match à l'extérieur, on est bien d'accord. Après, il y aura un dernier match à l'intérieur, pas à l'intérieur, chez nous quoi ! Chez nous, il y aura un dernier match encore, c'est la semaine prochaine, 9 avril, boum, voilà ! Là, c'est les Celestas. Je vous avoue que je suis dans une période très compliquée parce que je n'ai pas envie de jouer les matchs, parce qu'en fait, tu joues les matchs, mais ça se termine vide. Donc en fait, j'ai envie de les jouer, parce qu'il faut jouer, il faut progresser encore. Et d'un autre côté, je n'ai pas envie de les jouer parce que plus tu vas les jouer, plus ça va se finir. Donc c'est relou. Donc voilà. Après, je vous dirai comment je vais faire un peu pour gérer tout ça. Mais voilà, c'est juste le petit truc qui est relou, qui fait peur. Ce soir, c'est Celesta. Après, il y a Nancy qui joue contre les premiers. Si Nancy gagne, si on gagne bien sûr, nous, on passerait premiers aussi également. Donc voilà. Après, on ne compte pas après ça. On y va vraiment dans l'esprit déjà de gagner, nous, notre match. Voilà, on va voir les choses qui a qui a progressé. Cette semaine à l'entraînement, c'était compliqué entre les malades. On a un joueur qui a été papa. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est clair que c'est trop bien. Ça fait bizarre d'ailleurs. Est-ce que bientôt Delta aussi papa ? On ne sait pas. Je rigole les gars. Pas encore. Pas encore. Vous n'enflammez pas. Voilà. En tout cas, là, on va à la salle. Il y a de la neige. Je ne sais pas si chez vous, ça a neigé aussi également. Voilà. En tout cas, on se tient prêt. On est prêt. Et puis, let's go les gars. Match à Celesta. J'espère que ça sera une bonne salle. Et puis, qu'on va pouvoir bien se défoncer. Se donner malgré tout à fond. Et puis, ne pas lâcher. Je dis qu'il y a du quoi ? Un gars, il a été chercher son jean, le chef. C'est un jean, mon frère. On sait pourquoi c'est. Ah, ça, s'il y a victoire, chef. Il va au Macumba. Macumba. Macumba, Yongo. Le petit de carabou. Oh, la neige. C'est génial. Dans le pare-brise, on ne voit rien. On ne voit rien du tout. On voit rien du tout. Quatre, quatre. Sixte, trois. Free, cuatro et ventre. cinq, 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 trois. Even легamerめ en quatre. Eight, quatre. Quatre, quatre. En bastante. 전3, on voit. Clash, Elite. Trenje. Une, Om. on vient d'arriver les gars là et après midi on a beaucoup de matchs là et des petits gâteaux qui traînent et tout là les bons gars les bons gâteaux des parents on se régale ça c'est top mais bon petit gâteau c'est les meilleurs et gâteaux des parents c'est les meilleurs sorti café kevin lui est malade comme tout c'est une grippe ça l'a cloué au lui les frérots et c'est pas facile mais il est là on va voir ce soir ce qu'il n'a plus de voix il dit ça mais là il a été voir Soso Manes hier et il était au concert c'est vrai les gars tu viens avec nous toi ? je coache les filles tu vas nous les faire gagner c'est un chef c'est la victoire putain les gars vous êtes prêts les gars c'est vrai t'es prêt toi t'es prêt c'est vrai tu vas faire quoi du bon match c'est vrai avec un déguisement les filles vous êtes prêtes vous vous êtes prêtes nous on est le seul club qui se font allumer on est regardé combien ils jouent c'est le haut qui vous entraîne donc attention sur les marchés c'est lui le chef putain les gars on va se régaler vivement la fin du match j'avoue les gars là que malin il dit les gars tiens ça Damien ah oui lui il est venu pour l'hôtel moi Damien il sait j'étais venu pour conduire au départ tu as dit à ta femme que tu rentrerais pas ce soir on n'a pas le camping-car qui nous avait proposé ah oui il y a le camping-car Claude il nous avait proposé le camping-car mais on l'a pas on serait resté tranquille c'est vrai c'est vrai garçon alors on attend qui il est beau lui avec son empagne sur la truffe allez regardez le bon les gars François il repart parce qu'il a oublié son jeu de maillot mais peut-être que lui il en a deux mais en en attendant moi c'est Deyane qui l'a donc j'espère qu'il l'a pris c'est la première fois que tu m'arrives en 15 ans ça va gros ouais il fait blair c'est la première fois en 15 ans que ça m'arrives ouais mon père moi je rigole pas trop parce que le mien il est pas sur moi encore ouais et puis t'es déjà arrivé de billeter basket non c'est Deyane qui a mon bas mais attends mais au pire il y a les gamins ouais mais bon je pourrais prendre les maillots au pire du pire oui mais bon lui peut-être que le coach il a un deuxième jeu de maillot et peut-être que moi mon Deyane il a mon bas yo Diki El Padre c'est le papa de Serbis c'est lui le papa les frérots ça c'est bien t'as pris mon short ? ouais ah y'a s'il y a pensé aïe oh la la les chefs bon bah ça va moi j'ai mon bas après je crois que Kevin il a pas son slip Kevin il a pas son slip juste je savais je savais pas les plus près tu l'as pris exprès ? il nous connaît il nous connaît il nous connaît Elvins bah ça t'as pris mon caleçon il va prendre nos chaussettes nos caleçons bon là on s'est arrêté à un autre endroit les frérots c'est euh je sais pas où j'ai un tête d'enfion je vais me dormir il est visé il est visé première baignoire à la taille de Deyans regardez les frérots c'est une baignoire bon les gars 1,2,3,4,5,6,7,8 oh il nous faut ça pour le club il faut ça pour le club il faut ça pour le club il faut ça pour le club allez les gars c'est même plus même plus une baignoire c'est comme ça comment ça ? ah les toilettes les gars à la table à la petite table au camp bon ça va il l'a ramené oh la la les gars ça ramène plus des M&M's là allez les gars ça y est deux matchs les gars ils veulent dunker aussi j'aurais dit non en vrai putain c'est bien moi je sais pas ce que je vais prendre par contre je pense que je sais pas s'il y a des petites oh la la les gars on parle tout de suite de vendeuses truc chelou je suis choqué déjan il nous a trouvé quoi ? déjan il nous a trouvé quoi ? hé papi déjan qu'est-ce qu'il nous a trouvé là ? qu'est-ce qui t'intéresse ? un repas équilibré un repas équilibré il aime bien il aime bien il aime bien il aime bien oh oui le bon le bon le bon oh la la super on y va on va dans la salle on vient d'arriver Bon, il y a eu le petit air de repos Là juste avant je ne me suis pas endormi Parce que sinon, si je me rendors pendant les 40 minutes Les gars, je n'ai pas fini Je peux être fatigué à boire comme ça sur le terrain Déjà qu'au début on a toujours un peu On a toujours un peu de mal au début Mais bon Voilà en tout cas, ça game je crois déjà Donc c'est cool On joue dans cette salle, ça serait bien J'ai des paniers en haut Il y a des grandes tribunes C'est qu'il y a du public C'est parfait Ah les gars c'est le hand ici C'est l'estat hand C'est beau gosse Il se dit ah bah non il n'y a pas de ligne à 3 points Non c'est vrai Il y a des bons paniers Et là on joue, on joue dehors C'est dehors nous Ah non c'est là Les gars c'est là Kosek Oh la musique Salut les gars Ça va Bon les gars c'est déjà enjaillé à l'intérieur C'est déjà fait Merci Ah ouais Alors le vestiaire est bien Mais alors le gym Les gars Vous me demandez dans mes vidéos Pourquoi je Je dunk Apollini Eh bah oui Parce que le sol C'est pas le même les frérots Il y a Apollini Il y a un putain d'amorti en fait Pour les genoux et l'autre Donc tu risques moins de te blesser Mais je suis plus en confiance Que quand c'est à l'extérieur Bah Quand on te demande de dunker sur un sol Ou le mythe Le sol du gymnase Il est comme ça C'est compliqué Enfin voilà Les frérots Qu'est-ce qu'on les aime Ces frites Jambon Let's go Bon alors vous allez voir Que c'est un match assez particulier Hein Voilà il y a des trucs Bah comme d'hab Négatifs Positifs C'était le dernier match Bah avant Bah dernier match à l'extérieur Voilà Donc là le prochain match Il est à domicile Donc j'espère qu'il y aura du monde Voilà Qu'on va s'éclater en tout cas Voilà Donc ça sachant que nous On est deuxième Voilà tout simplement Juste à préciser On est deuxième On restera je pense Deuxième Voilà Donc c'est un bon parcours On en parlera à la fin Et puis Let's go On passe sans plus attendre Donc là Je demande la balle en bas Boum Là il met la main là On la ressort à notre serve Qui marque directement Là Bah voilà Directement Hop On est dans l'axe On se démarque pour avoir le ballon On a le ballon Il y a l'écran pour le 7 On attaque fort Ce qui ne défend pas beaucoup Donc voilà Bonne attaque Parce que On était libre Là j'attaque fort Hop C'est pas réussi Mais ça va Il prend le rebond Mon grand Il me la ressort Je ne réattaque pas direct Je joue avec directement Un autre partenaire Partenaire particulier Excellent Non mais voilà Là ça rejoue Boum Ça joue un peu Ça demande en bas Boum Là c'est annulé Je ne sais pas trop pourquoi Je n'ai pas trop vu Hop Shoot extérieur Regardez Là il faut que je fasse gaffe Je vais vous la remettre Donc vous allez voir Je vous ai mis Mes erreurs à fond Puis je n'ai pas hésité De mettre Toutes mes erreurs à moi Parce que si je mets les autres Ils ont peut-être plus du mal À accepter De se voir avec des défauts Que là Je n'ai rien à faire Boum Regardez bien Si on regarde bien Quand je vais shooter Bah je vais mettre un temps là Et shooter après Au mieux que ça soit fluide Et dégainé rapide Que je faisais moins avant Et qu'il y avait plus de réussite Donc là j'ai pas eu beaucoup de réussite Au tir Même pas du tout Donc voilà À voir Donc là contre-attaque J'étais beaucoup devant Là je ne peux pas forcément la jouer Donc j'essaye de donner Mais mauvais espace Parce que je reste trop mou Donc faire attention à ça Est vraiment dur Dès le début Voilà Là Deuxième truc aussi Qui est important Je vais vous le remettre Là quand il y a un tir On n'oublie pas Là je l'ai oublié Tout simplement Mais ce n'est pas facile De le voir tout le temps Quand il y a un tir De ton collègue Là par exemple Là je suis le 4 Au mieux d'être derrière le 2 Essaye de passer devant le 2 Et le reculer Ça demande un effort À considérer Mais bon Il faut le faire Tu vois là Au mieux d'être sur le côté Essaye d'aller en pousser Au moins un des 2 Parce que voilà Pour essayer d'avoir le rebond Sinon on se bat là Comme des Wistiti Personne n'a poussé personne Donc voilà C'est juste une technique Pour avoir plus de chances D'avoir un rebond en tout cas Là commence à jouer À l'opposé Je remonte dans l'axe Il tombe J'attaque Je vois qu'il est en bas Moule ça la redonne Derrière C'est loupé Et derrière C'est encore loupé Il n'y a pas eu Beaucoup de réussite Vraiment C'est sûr et certain Là ça attaque Bon il a réussi À avoir une faute Il marque son premier lancé Je crois qu'il marque son deuxième Donc ça c'est vraiment dinguerie Les supporters Alors on les voit Ils sont chauds patates C'est bien Voilà La salle a été Il y avait du monde dans la salle Ça c'est cool en tout cas Pour regarder les derniers matchs On voit que là le 1 Il met une grosse pression Je laisse faire Ça me fait y avoir une faute Bah de lui quoi Donc c'est cool Voilà Il ne faut pas subir cette pression là Quand vous avez un genre de pression là La petite technique de François Donc ça c'est cool Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça Vous dans un des matchs Mais moi je n'ai jamais osé J'ai toujours eu peur de faire ça Je ne sais pas Là hop Je choue pareil On voit quoi Là je n'ai pas hésité à vous le mettre Même si il y a airball Je m'en fous Il faut progresser pour tout le monde Écoute Bah voilà Je garde la balle Je shoot Je fais un petit temps d'arrêt Et je shoot après Bah non c'est pas bon Donc là aux entraînements Il va falloir corriger un petit peu ça Pour essayer d'avoir du mieux Voilà Donc là il y a le shoot encore de François Il marque Donc ça c'est cool Bon tir Ça rentre dedans Alors Là on la passe ici Je coupe Là ça va J'arrive à avoir ce panier assez facilement Voilà quand je coupe derrière Il ne faut pas hésiter Ils m'ont bien donné le ballon Ils l'ont bien vu Voilà Là je joue encore cette contre-attaque Boum Là Je vois que l'autre il passe en dessous Donc je vois pour que je peux attaquer Donc le 5 je vois qu'il passe en dessous Donc ça c'est le fait que j'ai attaqué Et j'ai levé la tête Sinon je n'aurais pas vu ça Là j'attaque Je lâche directement Boum Il relâche à l'opposé Il relâche Ça attaque fort Donc là je ne sais pas Faut de marcher Il y a quoi les gars Sincèrement C'est assez brouillon J'ai mon idée Mais bon j'aimerais bien Que vous vous participez A savoir un peu ce qu'il y a les gars Que je ne sois pas le seul à juger Tu vois Donc voilà Là il y a lui Donc il a demandé à l'opposé Donc le 9 Boum Là ça se joue Bon Il ne la met pas Malheureusement Ce n'est pas grave Qu'est-ce qu'il y a là Là il a Hop Je demande en bas Il la voit Il anticipe bien Ma course Parce que en fait Je l'ai mis encore derrière Qu'il la donne Donc il ne fallait pas Que je m'arrête dans ma course Donc ça c'est cool J'ai réussi à l'avoir Là j'aurais pu y aller tout seul Mais je décide de la donner un peu Pour faire confiance à tout le monde C'est très important Donc voilà Il le met Donc ça c'est excellent On la donne ici Je ne sais pas Il y a une faute Ouais il y a une faute Tant mieux J'ai le saur Une faute C'est déjà C'est la pote Là ça se joue Boum Voilà Ça ça nous est arrivé souvent Un truc de merde comme ça Mais pas que lui Il a le 12 Mais il y a tout le monde Tout le monde Moi et tous Ces petits trucs là Qui se font que voilà Tu vois tu driblotes En fait c'est quand En fait c'est quand tu fais des entraînements Où tu ne bouges pas Et tu fais n'importe quoi Et puis qu'après Tu arrives en match Et tu es étonné Qu'il y en a qui défend Il n'y a pas de secret Donc voilà comment ça arrive Perte de balle sur perte de balle Je vous l'aimais Parce que c'est important de voir ça Il n'y a pas que du bon Sinon ça serait de la triche De mettre que le bon Donc on dit Ouais ça driblote Ça driblote Voilà Donc dernier moment Dès qu'on voit qu'on n'a plus rien On lâche le ballon Alors que tu vois Et puis après La mentalité qu'on a C'est que tu vois Le 9 Il regarde l'arbitre Comme je vous avais dit Dans une des vidéos Donc voilà Tu vois il y a beaucoup de loupé Après on s'en prend à qui A l'arbitre Alors qu'au début Dans les entraînements On fait les malins Et voilà Mais bon Il faudra tirer le positif Quand même les gars Donc voilà Là ça shoot encore C'est loupé Tu vois il n'y a pas Il n'y a pas de jeu d'équipe Pas trop Tu vois Pas du tout même Ah ouais Il n'y a pas du tout Bon ça va que Bon tu verras Qu'après ça a été un petit peu mieux Mais bon Ce n'était pas non plus Le Le Donc là hop On joue Ça je coupe Pour essayer d'avoir le ballon Ça shoot derrière On va encore au rebond Mais de toute façon Il la met Donc ça c'est cool Là ça commence à re-rentrer Donc ça ça fait plaisir Boum Hop Le rebond il l'a Derrière On voit que le 9 Il peut avoir le ballon Il shoot Donc il met Donc derrière Je pense qu'il faut encore Le redonner Comme il a mis Donc là je vois qu'il y a une attaque Alors là c'est important Sur les progressions Ok 3-4 vlogs avant Je te rappelle toi Les dribs en attaque Ça sert à rien de faire 1 2 3 4 dribs sur place Pour faire ton meilleur move Oublie ça D'accord Je te rassure Oublie ça Soit t'attaques avec 1-2 dribs 3 max Mais en allant au panier Ou soit t'attaques là Comme là je vais faire Avec 1 ou 2 dribs Et puis si tu peux pas Et bah tu refais Drip de recul direct Et tu lâches Parce que sinon Tu gèles le ballon Et c'est à dire qu'en plus De couper un peu On va dire le système Bah en plus de ça Bah derrière Si t'es votre driblo Et machin Bah ça tout le monde Est hors timing Tout ça ça casse tout le monde Donc là Il y a déjà une amélioration Au niveau de ça J'essaie d'attaquer directement Et je n'ai pas pu Je le retourne pas Comme un zouave L'autre il est prêt En défense Dans tous les cas Dans le deuxième timing Celui qui est en défense Donc on relâche Donc ça déjà c'est Petite progression Et dans les matchs Ça se voit un petit peu mieux J'arrive mieux à gérer ça Donc ça c'est cool en tout cas Donc vous n'hésitez pas A prendre sur ça Pour pas faire ces mêmes erreurs là Voilà là On arrive à l'avoir en bas Je coupe tranquillement Et derrière Boum après c'est moi Qui ai récompensé Alors que j'ai joué pour les autres C'est pour ça que c'est important Après je peux pas On lève la tête Il y a le grand On donne Voilà Faut pas se prendre la tête Mais surtout pour voir ça Faut avoir la tête levée C'est important Ball en bas Il marque Donc ça c'est parfait Boum avec le lancé franc Donc cool Là on donne à l'opposé Parce que je savais que Ludo avait mis juste avant Boum on récompense Même si j'aurais pu mettre Voilà j'aurais mis mes points Content Non 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 On joue pas pour ça On joue pour essayer de gagner Malheureusement là ça a pas été le cas Mais voilà Là qu'est-ce qu'on fait Donc là hop Avec les petits écrans Il shoot notre numéro 6 Il le met Donc ça tant mieux Là j'attaque fort Je ne peux pas Je donne Voilà encore Mais bon malheureusement C'est pas mis Mais bon déjà c'est bien d'avoir vu ça Boum Là on en a encore pareil J'attaque Je savais De toute façon je leur ai dit J'attire tout le monde Donc qu'est-ce qu'il faut faire T'attaques Tu regardes à l'opposé Tu lâches Bah ça Tu sais que t'attires tout le monde Parce que t'es dominant Donc voilà Là Ah ouais là attention les gars Donc ça Là on demande en bas Miss match avec lui Déjà si t'as des bandeaux là Les gars C'est que vous avez des tendinites Et faut les enlever Enfin bref Là les gars Les frérots Ça Enfin les anciens Au entraînement Ils le font souvent Ils mettent la main Et ils passent après Je vais te donner le vrai truc Donc là sans dire Le jugement de l'arbitre Oui je pense qu'il a raison Sur ça Ce qu'il faut pour améliorer Là c'est pas passer ton bras avant D'accord C'est qu'il faut que tu passes ton pied gauche Donc comme ça t'es derrière Là Bah là sur ce cas là Et au mieux d'aller passer Et de driver comme ça Quand tu te retrouves en bas Bah de passer ton pied Et après tes épaules Et c'est très important Le fait de passer tes pieds Ce sera plus facile après Et puis il y aura moins De chances de faire faute Bon et des fois ça c'est siffler C'est pas siffler Ça dépend aussi de l'angle de l'arbitre Voilà Mais là les deux arbitres De toute façon ils me regardent Ça veut dire que là S'il y a une faute à l'opposé Voilà Donc les gars Il faut respecter vos angles Voilà Puis là je pense que même L'arbitre de tête Je crois que c'est l'arbitre de tête Ou de queue lui Dans l'arbitre de tête là Suiker bas du coup Baseline Et bah lui il devrait être Un petit peu plus dans Bah venir vers moi Pour être dans la fenêtre Et voir ce qu'il se passe Normalement Et lui du coup Le regard de l'arbitre de queue Il doit regarder à l'opposé Ah les gars Je n'ai pas été arbitre pour rien Les gars Voilà Donc voilà Dans tous les cas Il y a faute de ma part Et je ne le mets pas Dans tous les cas Donc c'est pas grave Hop J'attaque derrière Je suis énervé Boum ça rentre Ça c'est mon genre d'attaque Peu importe Pourquoi je tombe ? Bah ça m'invite Que si je retombe mal Bah je me fasse mal C'est plus facile comme ça Boum Là ça attaque baseline Ça ne regarde pas l'opposé Et après bah oui Donc là forcément Là j'attaque encore une fois Assez fort Boum On met derrière Ça c'est mon jeu Donc c'est cool Donc je vous la remets en vitesse Rapido ça Parce que c'était rapide Je ne voulais pas vous T'as capté quoi Je voulais Donc là c'est cool comme ça Donc voilà Après là on la redonne Il joue avec moi Mon serbe Ça rentre Ce petit jeu de babal quoi Enfin bref Il attaque derrière Et là regardez Ça c'est ce qu'il faut Surtout pas avoir En tout cas ceux qui regardent mes vidéos C'est que tu as loupé Peu importe faute ou pas Ne viens pas parler avec l'arbitrage Parce que ça veut dire Que tu ne t'es même pas remis en question Toi C'est à dire que tu remets en question Direct l'arbitre Donc tu n'as pas forcément De chance d'avoir de progression J'attaque On relâche à l'opposé Ce n'est pas possible On se bat pour le rebond Parce que ça n'a pas été rentré Donc là ça rejoue À l'intérieur Ce n'est pas bon Donc voilà Malheureusement Ce n'est pas grave Ça rejoue J'essaie de demander le ballon J'attaque fort Grand ou pas 2m27 2m17 je crois Mais ce n'est pas d'excuses On peut attaquer sur les grands Il suffit de jouer différemment Sur des flotteurs Des runners Des feintes Voilà Là qu'est-ce qu'il y a Donc l'ARS plus beaucoup de temps Pareil je feinte J'attaque fort Et boum On est derrière sur ça Voilà Donc après c'est vrai Quand tu me vois jouer comme ça Tu te dis Mais pourquoi il ne fait pas ça tout le temps Deltaloid Bah oui mais bon les gars Tu veux voir la tête de Vekkoipi Ils ont joué comme ça tout le temps Non mais en tout cas voilà Donc on va reprendre les erreurs En tout cas les points négatifs Et positifs Là si tu vois Voilà le match est fini Enfin j'ai le sourire Même perdu ou autre Parce qu'on a On a mal joué Ok Après voilà je savais Qu'on avait mal joué Qu'on avait déjoué Mais bon c'était une équipe intéressante en face C'était bien de jouer contre eux C'est bien de jouer contre un grand Qui t'attend en bas Parce qu'au moins Le prochain match À contre Mircourt Bah tu attaqueras différemment Parce que tu sais Que tu as un gars de 2m17 Mais là ça ne sera pas 2m17 Donc voilà Il y a de la progression C'est sur ce match là Puis il y a le sourire pourquoi Parce qu'il y avait du monde Sourire pourquoi Parce que c'est le dernier match à l'extérieur Et puis c'est ma passion C'est le basket Donc gagner ou perdu les gars Moi mes objectifs réellement En début C'était de revenir décroiser Donc c'est ce qui se fait bien Donc maintenant c'est que du bonus Maintenant pour l'année prochaine Ça sera d'autres objectifs Là en tout cas Les points négatifs de ce match C'est dès le début Clairement on passe à côté Mais on passe à côté Je pense savoir pourquoi Je pense que les gars Vous Aux entraînements Quand vous avez des entraînements Les autres En tout cas ceux qui regardent ma vidéo Vous devez vraiment vous donner A fonds entraînements Même s'il n'y a personne Même si Enfin il n'y a personne Je m'entends S'il n'y a pas beaucoup de monde C'est dur Ou alors peu importe Travaillez dur Et n'allez pas chercher des excuses N'allez pas commencer à les parler A chambrer Un machin Reste focus dans ta progression Ok Reste focus dans tes objectifs Comme je vous ai déjà parlé une fois Ça se peut que dans l'entraînement Bah tu perds Tout ton Tout ton Si vous faites des matchs Bah tu perds Si vous faites un contrat Tu perds Mais parce que tu n'as pas joué Sur tes points forts Tu as joué sur des trucs Que tu es moins bon Et puis comme ça C'est dur pour toi l'entraînement Et quand tu es en match C'est plus facile Ok C'est pour ça que là Mes attaques au niveau du match C'était plus Enfin plus simple Moi je n'ai pas Pas forcément galéré sur ça Un petit peu plus sur mes shoots Qui restent tendus Donc là plus lever la balle Allez travailler mon timing de shoot Donc vous faites attention Si ça vous arrive Et puis voilà Et bien garder aussi la mentalité Qui est très importante Allez pas parler avec l'arbitrage Joune autre Remettez-vous Vous en question Avant De en mettre en question les autres Et déjà je pense Qu'il y aura déjà une marge de progression Voilà En tout cas j'espère Que vous avez kiffé ce genre de vidéo N'oubliez pas de me mettre en commentaire aussi Vous bah Qu'est-ce que vous voulez Sur les autres vidéos Ou autres Sachant qu'après Ce sera le dernier match Donc chez nous A domicile Contre Mirko Donc ça c'est juste Dingue C'est juste trop bien Mais c'est trop Pas trop bien quand même Parce que C'est le dernier Donc ça Ça va se rebut On va quand même Continuer de s'entraîner Continuer de faire des matchs Voilà Mais ce sera amical Donc il y aura toujours des choses à progresser Et à filmer Ne t'inquiète pas On disparaît pas comme ça De la plateforme Mais je compte encore sur toi Pour me soutenir Et là c'est la fin de saison Donc tu as toutes les démarches De club Si tu vas ailleurs Si tu restes dans ton club Et comme vous avez suivi Toute ma saison Je vais vous poser une question Savoir vous A ma place Qu'est-ce que vous aurez fait Là on est deuxième Je fais une bonne saison Je reviens parfait Bien Je reviens bien décroisé Au niveau des stats Je suis bien Mais après au niveau C'est pas au niveau des stats Au niveau de ma compréhension de jeu Mon évolution Dans la vision de jeu Dans mes choix C'est beaucoup mieux Réellement Est-ce que vous En prenant en principe Que je suis entraîneur du club Quand même A ma place Qu'est-ce que vous aurez fait Est-ce que vous serez resté Quand même en N3 Même si vous montez pas Dans votre club Est-ce que vous aurez plutôt A essayer d'aller chercher Une N2 Voir N1 Qu'est-ce que vous aurez fait A ma place Dites-moi tout Je vais voir tout dans les commentaires On sait pas Ça peut m'aider Le public En tout cas Tu peux pas dire le contraire Il était au rendez-vous Le public là Célesta Elle était au bout Il avait tout en même temps C'était un match Voilà S'ils perdaient Ils avaient plus de chances De descendre Donc voilà Donc ça c'est cool Une ambiance de folie Faut continuer comme ça les gars De soutenir votre club Parce que ça Si vous étiez pas là Les joueurs sur le terrain C'est moins motivant Je vous le garantis Je me suis vite égaré Mais en point positif Quand même C'est qu'on a un joueur Qui était pas revenu Depuis longtemps Là il revient petit à petit Donc ça c'est bien Il revient avec nous dans la course On l'avait perdu Pendant un petit temps Il revient petit à petit Donc ça fait plaisir vraiment Après voilà Sur l'attaque C'était minime Mais des petits choix Qui étaient bons quand même En tout cas Sur mon point personnel Le fait d'avoir regardé A l'opposé quand il fallait Et attaquer aussi Quand il fallait Et de pas hésiter Voilà après Il y en a qui auraient peut-être dit Aller peut-être plus attaquer Parce que les autres Ont eu moins de réussite Mais après c'est pareil Il faut jouer C'est une équipe aussi les gars C'est du collectif Donc voilà Et puis négativement C'est que voilà Après on peut parler du terrain Mais je pense que le terrain Ça reflète nos entraînements Donc il faut beaucoup plus se bosser Voilà Tout simplement Donc c'est tout Donc là on va se préparer Pour mire court Et puis on va aller s'amuser Encore un petit peu Sur les terrains Et faire des rencontres Avec mes potes Voilà Parce qu'on adore le basket Et le basket C'est génial Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz